D'abord, j'en remercie vraiment, le Seigneur Dieu vivant, pour cette occasion. Le Seigneur est vraiment le Dieu de grâce. Dans ma vie, le premier, c'est le Seigneur. Le deuxième, c'est le Seigneur, et le troisième, c'est aussi le Seigneur. Je n'ai pas choisi le Seigneur, c'est le Seigneur qui m'a choisi. Il a fait de grandes choses. Il m'a vraiment pris dans ses bras. En 2006, je ne pouvais pas marcher avec mes deux jambes. Il y a des moments où, justement, j'ai pensé à m'élever la vie. Et le Seigneur m'a vraiment sauvée. Il m'a donné cette guérison en 24 heures. Et ensuite, il m'a vraiment béni incroyablement. Et au milieu de cette bénédiction, il y avait aussi des épreuves. Mais le Seigneur m'a vraiment donné une grande foi pour surmonter ces épreuves. Moi, si je dis la vérité, je ne marche que dans la foi et la vérité dans le Seigneur. Comme il manque de temps, je vais vraiment parler de quelque chose que Dieu a fait dans cette année pour moi. En 2021, en mars, j'ai commencé à avoir très, très mal au ventre. Et du coup, mon mari avait même peur de m'emmener à l'hôpital à cause du Covid. Quand je suis allé voir mon médecin, le médecin a dit Le plus vite possible à l'hôpital, parce que j'avais mal au ventre, j'ai commencé à vomir, je ne pouvais même plus manger. Et du coup, on m'a emmené aux urgences. Ils ont dit que si jamais tu étais resté un jour de plus à la maison, on ne saurait pas ce que tu serais de plus. Parce qu'il y avait du gaz dans mon ventre. Il y avait une bactérie à l'intérieur de mon ventre. C'était le jour, l'hombre du sang, j'ai été admis à l'hôpital en avril. Ils ont vraiment fait des examens très rapidement. Ils ont fait un scan IRM de mon ventre. J'ai été intubée pendant sept jours et ils ont commencé à enlever le gaz qui était dans mon ventre. Donc à partir du 2, je suis restée le 2 avril 28 jours à l'hôpital. Je n'aurais jamais pensé qu'on allait me garder aussi longtemps à l'hôpital. Je n'ai jamais pensé qu'on allait me garder aussi longtemps à l'hôpital. Mais mes enfants, ma mari me disait justement, si jamais ils te disent de rester, c'est vous qui restez le plus en temps patient. Et donc là, les médecins ont découvert qu'il y avait des ganglions dans son estomac, dans son ventre. Et donc, à cause d'une cause qu'ils ne savent pas trop, enfin en tout cas qu'il avait expliqué, que les ganglions étaient déplacés dans son ventre. Et ils ont dit justement, c'est après l'opération seulement qu'on pourra dire vraiment de ce qu'il en est. Et du coup, après le diagnostic et l'opération, ils se sont rendus compte qu'on a vu un avril que j'avais un cancer ? Je remercie le Seigneur parce qu'il m'a vraiment fortifiée. Avant quand je témoignais, je fondais toujours en l'âme, mais là il m'a fortifiée. Et du coup, le lendemain, on m'a emmené pour me faire un scan. Et ils ont dit qu'il y avait cinq cellules tuméreuses et qu'il fallait donc on enlevait encore deux. Ils ont dit qu'il y en avait une dans le ventre et une qui était à côté vers l'épaule. Et le 21 avril, du coup, ils ont dit qu'il fallait vraiment agir rapidement, donc j'ai commencé ma chimiothérapie le 22 avril. Quand on m'a dit que j'avais le cancer, vraiment, j'ai hurlé à l'hôpital de douleur, de peur en tant qu'humaine et j'ai vraiment eu très peur ce jour-là. Donc, le médecin ne disait pas vraiment qu'il tournait un peu autour du pot, donc je lui ai dit, mais dis-moi médecin vraiment qu'est-ce que j'ai de peur, et puis il lui a dit oui, tu fais un cancer. Donc, j'ai demandé justement, est-ce que je dois faire une chimiothérapie, je vais perdre les cheveux, il lui a dit oui. Donc là, j'ai réalisé que j'avais vraiment deux chemins devant moi. Donc, j'ai vraiment passé toute la nuit à prier, à regarder le plafond et à réfléchir parce que vraiment le plus grand cancer, c'est la mort. Ce chemin qu'on a avec Dieu, c'est pour la vie éternelle, c'est pour la mort. Et le lendemain, à 5 heures du matin, je me suis réveillée. Quand j'ai posé mon pied, j'ai dit, Seigneur, j'ai vraiment deux chemins devant moi. Soit j'ignore et je fais comme si de rien n'était, je continue ma vie. Soit je me fortifie en toi et je traverse cette épreuve. Et la réponse que Dieu m'a donnée, c'est que je suis avec toi. Donc, j'ai décidé finalement de prendre l'option de traverser l'épreuve car je sais que le Seigneur est le Dieu de victoire et qui me donnera cette victoire. Et depuis ce jour, vraiment, le Seigneur m'a fortifié de façon incroyable et maintenant, je peux même dire un peu en rigolant, j'ai un cancer. Et donc, voilà, moi je suis aussi humaine après tout et c'est vrai que j'ai très peur aussi des piqûres. J'ai dit au Seigneur vraiment, j'entends beaucoup de personnes qui parlent de la chimiothérapie à quelque point c'est difficile. Et moi, à travers tout ça, je te demandais une seule chose. J'ai dit au Seigneur, je suis prête et fais moi que je puisse vraiment endurer cette douleur lors de cette épreuve. Et le Seigneur m'a fortifié vraiment et c'est comme s'il me prenait par sa main et m'emmenait à chaque chimiothérapie. Du coup, en français, la première chimiothérapie, c'est airshock, airshock, airshock. Ils ont dit justement les médecins de faire par dose, donc de 70, 140, on est de 110 la première fois, c'était un peu difficile. Et voilà, première heure. J'arrivais tellement pas à supporter cette douleur que je me suis dit, c'est pas du cancer, je me suis dit, mais c'est une crise cardiaque. Donc là, du coup, ils ont tout de suite arrêté l'oxygène, ils ont arrêté le traitement de chimiothérapie. Et pendant une heure, ils essaient de voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui m'est arrivé ? Ils ont diminué le débit d'injection. Au lieu de 4 heures, ils ont pris 12 heures pour injecter doucement la chimiothérapie. Et donc le soir, il y a les professeurs et les docteurs qui sont venus me demander vraiment ce qui s'est passé. Et là, ils m'ont dit, en fait, t'as eu une crise cardiaque. Et à ce moment-là, je remercie le Seigneur en disant, Seigneur, tu m'as même sauvé de ça. Et après, j'ai continué mon chemin vraiment dans la foi, dans la force en Dieu. En général, on a pris une chimiothérapie, les gens, ils rentrent en taxi ou quelqu'un de la famille vient les chercher, mais moi, je suis rentré en bus. Et puis, je suis rentré en train d'avoir une chimiothérapie, je suis rentré en bus. Ma confiance était grande que je savais que le Seigneur était avec moi à tout moment. Et donc, j'ai vraiment eu quelques petits problèmes, je n'en ai plus à manger de la nourriture après la chimiothérapie. Mais en quatre mois, j'ai fait six séances de chimiothérapie. Et même au fur et à mesure des examens, ils se sont rendu compte qu'en fait, les cellules tumorales étaient détruites assez rapidement et ils étaient étonnés de cela. Et après toute la chimiothérapie et les séances, les auteurs m'ont dit je suis 100% de l'un de rentrer à la maison. Et après toute la chimiothérapie, les séances, les auteurs m'ont dit je suis 100% de l'un de rentrer à la maison. Et ils ont dit qu'il fallait quand même faire des enlèches anticorps parce qu'il y a aussi des cellules saines qui ont été tuées lors du processus de chimiothérapie. C'était à mes 59 ans, le 19 août, que j'ai eu ma dernière séance de chimiothérapie. Et donc après un scan le 3 septembre, ils ont dit qu'on voit que tout est revenu à la normale, tu n'as plus rien à faire, tu as été guéri complètement. Je me suis dit, si jamais tu as des douleurs, prends des antidouleurs. Moi ce que j'ai entendu, c'est que toute la vie après un cancer, les patients prennent des médicaments. Et moi le Seigneur ne m'a pas donné ça et vraiment je le remercie. A ma 59e année, le Seigneur m'a donné une toute nouvelle vie. Vraiment j'aime le Seigneur de tout mon coeur. J'aimerais aussi parler un peu de mon mari qui est diabétique. Il a vraiment tout fait pour moi en tant que mari et ça vraiment je l'honore et je le remercie. Donc l'anticorps qui s'appelle le Itupchina, c'est ça que je dois prendre. Et là j'ai fait que deux injections pour le moment mais je me sens déjà plus forte que je ne l'étais. La suite c'est que le Seigneur m'a redonné la force même de travailler. Et là j'ai repris le travail. Et donc là, en Christ, je vais au Sri Lanka la semaine prochaine. Je vais aller voir mes enfants et mes petits-enfants et sincèrement pendant le cancer je ne pensais pas qu'un jour je pourrais revoir mes enfants et mes petits-enfants. Mais le Seigneur est vraiment incroyable, incroyable. Ceux qui entendent ce témoignage, soyez bénis et n'hésitez pas justement à accepter la crise dans votre vie parce que vraiment il va la changer. Je veux remercier toutes les personnes qui ont fait pour moi. Aussi toutes les personnes qui nous ont fait à manger quand vous ne pouvez pas me faire à manger toute seule. Je ne remercie pas, mais je demande au Seigneur de baigner chacune de ces familles. S'il y a quelqu'un qui n'est pas encore bien dans son chemin avec Dieu, qui a mis chemin, mais qui a envie de venir vers Christ, ne pensez pas deux fois. Venez voir le Seigneur et il verra de grandes choses. Il y a vraiment des choses extraordinaires et très goûteuses dans le Seigneur. Et à la fin, je veux encore dire que le Seigneur est mon premier, mon deuxième et mon troisième. Je ne sais pas si je peux dire ça, mais le cancer finalement pour moi, ça a duré quatre mois. C'était comme un petit courant d'air qui est passé dans ma vie. Et ce cancer a été une grande bénédiction pour moi. Je remercie vraiment le Seigneur pour moi. Je remercie vraiment le Seigneur pour moi. tout ce qu'il a fait. Et vraiment, si jamais, encore une fois, vous hésitez, n'hésitez pas à prôner la main de Christ. Il vous emmènera dans toute chose. Vraiment là, même dans ma maladie, ma chino-thérapie, il a été avec moi à tout moment. Je me suis dit que j'ai pensé que quand j'avais un cancer, c'est bon, c'est la mort, c'est fini, c'est la fin, je ne pourrai plus jamais revoir mes enfants. Je me suis dit que je l'ai dit que j'ai dit que j'ai dit que je me suis dit que je suis dit que j'ai dit que c'est la mort. Mon pasteur est venu à l'épida et m'a vraiment dit que là, il va te donner vraiment de nouvelles années dans ta vie. Je me suis dit que je suis dit que j'ai dit que c'est la mort. Alléluia ! Je demande au Seigneur de devenir 15, 20 ans, Vanceigneur. Je suis là où on a l'habitude de donner un bon patron. Vous êtes allé de tous les amis, parce que nous sommes tous les amis. Nous avons un bon patron, et nous devons être un bon patron. Nous devons être un bon patron, nous devons être un bon patron. Je remercie vraiment le Seigneur parce qu'il m'a amené pendant toute la maladie, pendant toute ma vie j'ai eu des maladies et puis il savait que c'est seulement qu'à 52 ans j'avais un cancer, mais même dans ça il m'a fortifié, il m'a ramené jusqu'ici. Je m'appelle le Seigneur, mais je me suis dit que j'ai eu des maladies, mais je m'en ai un cancer et j'ai eu un cancer. Il y en a beaucoup qui disent, c'est parce que tu es en France, tu as les moyens de te guérir rapidement. Et moi je dis même ça, c'est la deuxième chose, le premier, c'est parce que c'est le Seigneur qui m'a donné la possibilité de venir en France et c'est le Seigneur qui m'a aussi guéri. J'aimerais dire en conclusion que Jésus est vivant et vraiment accepter Christ dans vos vies, il fera de grandes choses. Et moi j'ai entendu parler de la chambre, j'ai entendu parler de la chambre. J'ai entendu parler de j'ai mis en français, j'ai mis en français, j'ai mis en français. J'espère qu'avec ce témoignage, vous avez tous été touchés et que ça va aussi peut-être vous pousser à aller encore plus vers le Seigneur, à se rapprocher de Lui. Dans le Seigneur, ce n'est pas la chance qu'on a, mais c'est la grâce de Dieu, c'est l'amour agapé de Dieu qu'on a. J'aimerais vraiment remercier le Seigneur et venir à l'obtenir. J'aimerais vraiment remercier le Seigneur. Merci. 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 Merci.